Bonjour, je vais vous présenter Travis CI en local en moins de 5 minutes. Je vais essayer, normalement ça devrait tenir. Je me présente, je suis Joël, je travaille à Jolicone, mais vous nous avez assez vu comme ça, donc hop, on passe, on s'en fout. Alors, qui, je pense, la question à l'envers, qui n'a jamais fait de Travis CI ? Ok, alors j'ai expliqué vite fait ce que c'est de Travis CI, c'est un outil d'intégration continue, un peu comme Jenkins, enfin relativement comme Jenkins, qui est en SAS, donc vous avez un petit fichier de config à mettre dans votre projet, et automatiquement, quand vous allez envoyer un commit sur GitHub ou sur une autre plateforme, ça va se connecter automatiquement à votre projet, ça lit le fichier de config et ça va automatiquement jouer tous les tests dessus. Ce qui est assez génial, c'est que ça gère aussi le multi-environnement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, je veux tester sur PHP 5.3, PHP 5.4, PHP 5.5, il va exécuter automatiquement vos tests sur ces trois environnements. Même HHVM aussi, c'est supporté. Le problème, est-ce que déjà, quand on fait du multi-environnement, est-ce que c'est vraiment utile ? Parce que vous n'avez pas forcément besoin, ça c'est une super fonctionnalité, mais qui n'est pas forcément besoin pour tout le monde. Typiquement, c'est super utile si vous faites une hybride open source, si vous faites une API client que vous allez donner à quelqu'un, à vos clients, et que vous allez devoir dire, tu utilises avec ce client PHP, tu peux te connecter à mon API. Si vous faites une montée en version, ou si encore, vous utilisez plusieurs versions différentes de vos dépendances. Typiquement, quand vous faites un bundle en Symfony, vous pouvez dire, je veux que ce bundle marche sur 2.3, il marche sur 2.4, sur 2.5. Et il y a une méthode qui permet de tester sur les différentes versions de Symfony. Mais, par contre, si vous faites un projet avec une seule version de PHP, qui n'est pas énormissime, qui ne va pas y avoir de montée en version, ce n'est pas open source, il n'y a pas d'Apil client, honnêtement, le multi-environnement, vous vous en foutez. Vous faites le PHP unit en local, et ça suffit très bien. Le souci, dans Travis, c'est que quand vous exécutez vos tests, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, c'est que vous envoyez un commit, il va récupérer votre build, il va exécuter vos tests. Sauf qu'on teste après le commit. Ce qui fait que, là, il faut lire de bas en haut, donc on va dire, ah, je vais fixer mon test unitaire, mais en fait, dans cet environnement-là, on n'a pas en local, donc on ne peut pas tester en local. Donc, par exemple, on est sous du 5.5, et puis on a fait un truc qui est spécifique à 5.5, et donc on veut corriger le code qui ne marche pas. Donc, on envoie le correctif, mais on se rend compte que ça ne marche toujours pas. Donc, on envoie un autre correctif, jusqu'à avoir une quarantaine à peu près, une cinquantaine, et puis que ça marche, au bout de 2-3 heures, parce que le temps que ça récupère votre projet, que ça le build, que ça le lance, d'à peu près 5 minutes à chaque fois, donc 5 fois 20, 30 commits, c'est une bonne après-midi. Donc, le souci, vous allez perdre énormément de temps, quand vous allez voir faire ça, vous allez tester un nouvel environnement, et vous avez plein de problèmes sur ce nouvel environnement. Pour cela, on pourrait dire, bon, Travissi, en fait, c'est totalement open source, si vous avez envie, vous pouvez installer Travissi en local. Alors, pour contre, je vous recommande, mais vraiment, vraiment, pas du tout, j'ai essayé personnellement, ça fait mal. Et vraiment, vous avez passé 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, vous avez passé beaucoup de temps, il y a toute une stack complète, il y a du chef, il y a plein de gestion des VM, il y a énormément de choses, ça prend énormément de temps à maintenir, en plus, eux, ils ont toute une équipe qui ne fait que ça à plein temps, je ne pense pas que vous avez toutes les ressources pour faire comme Travissi. Donc, ne faites jamais ça. J'ai développé, en fait, une petite librairie qui s'appelle Jeolisi, qui est juste un Jeolisi, qui est juste un petit exécutable en PHP, c'est juste un point phare, ça utilise Docker, donc vous avez besoin juste de PHP et de Docker sur votre machine, à ce moment, ce ne sont pas deux outils qui sont très compliqués à installer, c'est deux fois plus dur sur Mac vu que c'est une ligne sur Linux et deux lignes sur Mac, bon, ça va. Enfin, grosso modo, si vous utilisez Brut, tout ça, apt-get, l'outil, quand vous le lancez, si vous utilisez déjà Travissi, vous faites un PHP, l'outil va comme composer et vous dites la commande run, automatiquement, il va lire vos fichiers Traviss.eric.ml, il va vous créer tous vos environnements, il va jouer les tests sur tous vos environnements en local, ce road de cœur sur lequel vous avez spécifié, généralement en local. Donc, on va vous montrer vite fait comment ça marche. Je vais vous montrer vite fait mon fichier Traviss.ci. Donc, globalement, voilà, un fichier de Traviss.ci, donc j'ai un langage PHP, je vais tester sous 5.4, sous 5.5, HHVM, j'ai 2-3 commandes pour dire je veux installer mes dépendances avec Composer, je veux que si ça plante avec HHVM, je m'en fous, ça ne compte pas dans mon résultat de build. Enfin, plein de trucs qui sont spécifiques à Traviss. Et tout ce que j'ai à faire, du coup, bon, je plie pour que ça marche. Non, non, ça marche. Donc, vous lancez la commande, il va vous créer tous les buts qui sont nécessaires, il va lancer, donc là, il a créé les environnements mais il ne les a pas encore lancés. Là, il a créé le premier environnement, donc il lance le premier environnement sous PHP 5.4, il va faire plein de commandes, il y a plein de trucs qui sont cachés parce qu'ils ne sont pas nécessaires à avoir, mais si on fait un tiré V vers Bose, ça va aller jouer dessus. Donc là, ça va jouer sous 5.4, là, maintenant, ça va créer l'environnement 5.5. Ne vous inquiétez pas, il y a un truc qui fail pour vous montrer que ce n'est pas du faux. Donc, ça lance sous 5.5 et normalement, là, ça lance sous HHVM et normalement, là, ça devrait fail, forcément. Non, il n'y a pas encore de trucs qui supportaient et quand on utilise des trucs de système de fichiers un peu spécifiques, ça ne marche pas encore. Et donc là, sous HHVM, ça a planté. Voilà. Du coup, hop, je reviens sur le slide. Donc, ce qu'il faut savoir, donc c'était au cas où ça a planté, hop, ce qu'il faut savoir, c'est, si jamais, ce que je supporte actuellement par rapport à Travis, donc je supporte de PHP 5.3 à HHVM, enfin, de PHP 5.5 pas encore la 5.6, certainement bientôt quand j'aurai un peu de temps et que c'est sorti en stable, non, c'est encore RC, il me semble, je ne me trompe pas, c'est encore RC, ouais. Donc ça, c'est en stable aussi. Je mettrai, il y a HHVM, il y a Ruby qui est supporté de la 1.9 à la 2.1, il y a Node.js qui est supporté de 0.6 à 0.11, enfin, que les versions de Node.js, 0.6, 0.8, 0.10, plus la dernière, la 0.11. C'est pas exactement comme Travis CI, ça essaie de reproduire au maximum, c'est-à-dire si un truc doit marcher sur Travis et qu'il ne marche pas sur celui CI, c'est un bug, donc ça, il faut n'hésitez pas à faire des issues sur la librairie. Je ne peux pas exactement mettre la même chose que Travis CI parce que, en fait, c'est des images qui sont préfaites par rapport à Docker et les images, si je faisais exactement comme Travis CI, je pourrais prendre, en fait, ce qu'ils font et avoir un petit hack et importer et avoir exactement vraiment ISO, mais ce serait des images à 10, entre 10 et 15 gigas, donc pour 3 environnements, là, ça ferait 50 gigas sur notre machine, ça commence à faire un peu trop, donc j'essaye d'être comme eux, mais très petit, très léger. Il n'y a pas de gestion de service, tout ce qui est MySQL, Postgres et tout, c'est pas encore supporté, ça va peut-être venir quand je jure un peu de temps aussi pour implémenter tout ça, mais c'est un peu plus complexe parce qu'il y a de l'orchestration, enfin tout ça, mais si jamais vous avez envie de le mettre, vous comprenez bien comment ça marche, il doit y avoir 500 lignes de code, 600, il n'y a presque rien dans l'ébrouille, c'est super, c'est assez simple, et voilà, donc merci, vous avez le lien, et voilà. Applaudissements 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 Applaudissements